Salut futur moi, punaise, c'est bizarre, c'est très perturbant, t'as 28 ans, enfin bientôt 28 ans, t'as 28 jours, t'as 28 ans dans 18 jours et t'as sûrement peur parce que c'est bientôt la trentaine et tu te dis que c'est passé à une vitesse, j'espère que toutes les erreurs que t'as faites, tu as su rebondir dessus, tu as su prendre du recul, te dire bon là c'est pas bon, faut que j'agisse autrement, j'espère vraiment que t'as su faire ça, c'est ce qui va te faire mûrir, j'espère et je pense que ça fait partie de ça, que tu as réussi à pardonner à ceux qui ont su te faire du mal, mais j'espère que oui, que tu as réussi à enlever toute cette rancœur et cette colère en toi et que ça t'as libéré en fait. Quand t'étais petite, quand nous étions petites, t'as souvent, tu l'as su après, tu l'as pas su sur le moment, mais on s'est souvent moqué de toi parce que t'étais pas très mince. Et puis il y a un jour où t'es tombée amoureuse et là tu décides de faire une lettre à ce garçon. T'es allé voir la personne et tu lui as donné la lettre. Et t'as eu l'espoir bien sûr qu'il dise oui, mais il t'a dit non parce que bah t'étais trop grosse. Bon, bah ça arrive, on tombe sur des cons, mais bon. Et du coup, bah les moqueries, ça t'a fait prendre conscience petit à petit que... Enfin, ça t'a fait persuader, enfin tu étais persuadé à cause de ça que physiquement c'était pas l'idéal de tout le monde quoi, on va dire. Donc, t'as changé ça, t'as voulu, t'as commencé. T'as arrêté, t'as continué et puis là en ce moment t'es vraiment hyper déterminé. Je le suis. Donc j'espère vraiment que tu as gardé cette détermination. Vraiment, j'espère que tu l'as gardé et que t'as réussi à enfin t'accepter tel que tu étais et à te rendre compte que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Bon, c'est un peu cliché, mais vraiment c'est ça. Donc si tu as réussi à t'accepter, t'as tout gagné. Voilà, t'as tout gagné. Et j'espère vraiment que tu as gardé cette détermination, que tu sais, que tu as su porter tes idées, tes convictions dans tes études, pour ton métier. J'espère vraiment que tu as réussi à garder tes idées. C'est hyper important. Et oui, t'es toujours féministe, je l'espère, parce que tu es convaincue qu'une seule personne peut changer le monde et si c'est pas les autres, pourquoi pas toi ? Voilà, tout simplement. T'as des idées, tu te bats et voilà, j'espère que c'est toujours le cas, parce que c'est hyper important d'avoir sa personnalité et vraiment, genre, le regard des gens, mais on s'en fiche. Les gens ont un problème sur le fait que tu sois féministe, c'est pas toi le problème, c'est eux. Mais j'espère vraiment que tu es épanouie, que tout va bien pour toi et oublie pas, oublie pas cette phrase, s'il te plaît. Alors celle-là, tu l'as écrite partout, sur tes baskets. D'ailleurs, faut absolument pas que maman voit les nouvelles baskets que tu viens de taguer, enfin que je viens de taguer. Donc tu l'as écrite sur tes chaussures, dans tes cahiers, ton agenda, ta lettre de motivation, pour Sciences Po Paris, tu l'as mise. C'est ta philosophie de vie, réussir ce que t'entreprends, atteindre tes objectifs. J'espère vraiment que tu la gardes vraiment, vraiment, vraiment en tête cette phrase, parce que c'est vraiment ton credo. C'est... C'est... Et je me souviens, moi, là, maintenant, bientôt 18 ans, je me la répète, mais chaque jour. Ah ! Ça fait-tu bien de parler, quand même, hein ? C'est très thérapeutique, je pense. Miracle, les voisins n'ont pas fait de bruit, mes chiens n'ont pas avoyé, c'est... incroyable. Salut ! ... Toutes ces joies, toutes ces peines qu'on a vécues. Chère future moi, que suis-je devenue ? Est-on parti ? Ai-je changé ? J'étais perdu ? M'as-tu trouvé ? Chère future moi, jumeau lointain ? De moi à toi, à quoi ressemble le chemin ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? ... Sous-titrage ST' 501 ?